La question de Momo La fille de mon frère a la nationalité française et a le même nom de famille que moi elle est petite, donc j'imagine mineure et nous vivons en Belgique à la même adresse est-ce que c'est possible de faire un regroupement familial ? Donc, le regroupement familial se fait par rapport à qui ici ? Il se fait par rapport à la fille la petite fille, donc elle est française et donc, elle peut faire bénéficier les membres de sa famille au sens large donc ici, l'oncle puisque en fait, c'est la fille du frère donc c'est la nièce donc, la personne qui veut bénéficier du regroupement familial donc c'est l'oncle effectivement, ça fait partie des gens qui peuvent bénéficier du regroupement familial donc famille au sens large la seule chose, c'est qu'il faut prouver que l'oncle soit faisait partie du ménage de sa fille de sa nièce, pardon quand il habitait encore en France donc ils ont habité ensemble en France et qu'on peut montrer par une composition de ménage qu'ils habitaient ensemble à ce moment-là si l'oncle suit sa nièce en Belgique et que l'oncle obtient un séjour en Belgique en tant que française l'oncle pourra obtenir aussi mais dans les deux autres cas, ça ne marchera pas pourquoi ? parce qu'il faudrait démontrer que l'oncle est à charge de sa nièce mais si sa nièce est mineure, ça va être vraiment très compliqué à faire ou bien il faudra démontrer que l'oncle est gravement malade et qu'il y a besoin que sa nièce s'en occupe donc sauf dans le cas où l'oncle habitait déjà avec sa nièce en France avant qu'elle ne vienne en Belgique le regroupement familial ne sera pas possible parce que les deux autres cartes de figure la preuve qu'on est à charge ou la preuve qu'on est malade ce ne sera pas possible ça ne veut pas dire pour autant que tout espoir est perdu parce que ce qui ne sera pas possible d'obtenir c'est d'avoir le séjour sous base du regroupement familial mais rien n'empêche d'introduire une demande de séjour sous base du regroupement familial parce que pour introduire une demande de séjour alors là je me suis trompé dans mes trucs pour introduire une demande de séjour il suffit simplement de prouver le lien familial comme on a déjà vu la procédure à la commune consiste d'une part à prouver pour introduire la demande il faut prouver son identité il faut prouver le lien de famille et donc ici si on a un acte de naissance de la nièce un acte de naissance de son père et un acte de naissance de l'oncle qui est demandeur on peut prouver donc qu'ils ont tous les deux les mêmes parents et donc on arrive à créer ainsi un lien familial entre la nièce et son oncle et du coup si l'oncle montre ce lien de famille il va pouvoir directement introduire une demande de séjour il ne faut rien de plus pour introduire la demande il va recevoir donc une annexe 19 terre dans laquelle on indiquera qu'il a demandé le séjour en tant que donc l'annexe 19 terre donc en fait c'est ce document ici qui est en fait une demande de séjour en tant que membre de la famille d'un européen et là on va indiquer en fait parmi les conditions on va indiquer que donc il vient en tant qu'autre membre de la famille à charge ou faisant partie du ménage même si ce n'est pas prouvé qu'il est à charge ou qu'il faisait partie du ménage on va quand même pouvoir obtenir un titre de séjour provisoire parce que justement pour l'introduction de la demande il suffit simplement de prouver le lien de famille et l'identité donc pour autant que l'oncle ait un passeport qui ait les actes de naissance pour démontrer le lien entre sa nièce et lui et bien il va pouvoir introduire sa demande recevoir donc une annexe 19 terre attendre le passage de l'agent de quartier pour contrôler l'adresse et dès que l'agent de quartier aura contrôlé l'adresse il va recevoir la carte orange l'attestation d'immatriculation qui est la fameuse carte orange qui va être valable pendant 6 mois et pendant 6 mois il va pouvoir résider légalement en Belgique alors il a un délai de 3 mois à partir du moment où il a introduit sa demande pour apporter la preuve que soit qu'il habitait dans la même donc il faisait partie du ménage de sa nièce quand elle habitait en France soit que il est à la charge de sa nièce 2 fois sur 10 il ne pourra pas prouver ça ce n'est pas grave il déposera n'importe quoi pour censé prouver ça et puis le dossier va être transmis à l'office des étrangers et l'office des étrangers va tout simplement examiner son dossier et répondre non évidemment puisque les preuves ne seront pas réunies mais quand l'office des étrangers aura répondu non et donc lui aura notifié une annexe 20 qui est un document disant décision de refus de séjour à ce moment là il n'y a rien qui est interdit à monsieur de refaire une nouvelle demande et de recevoir de nouveau une carte orange et de nouveau d'être en règle légalement en Belgique donc si il n'y aura probablement pas de possibilité d'obtenir à titre de séjour de longue durée une carte de 5 ans parce qu'il faudrait démontrer normalement sauf l'hypothèse où ils habitaient ensemble en France il faudra démontrer qu'il est à charge de sa nièce c'est quasiment impossible à démontrer quand la nièce est mineure il pourra quand même être en règle en Belgique avec un séjour provisoire définitif c'est-à-dire en tout cas qu'on pourra prolonger sans arrêt et ça sera toujours mieux que d'être en séjour illégal par contre pour avoir la carte de 5 ans et donc la carte la carte F il faudra prouver que toutes les conditions du regroupement familial sont réunies et ça malheureusement ça va être quasiment impossible dans le cas qui nous occupe ici alors ça ça répond à la question pour nos mots donc probablement qu'il ne pourra jamais obtenir son titre de séjour en Belgique sauf à démontrer qu'il faisait partie du ménage de sa nièce quant à l'habitat en France mais même s'il ne peut pas obtenir la carte de 5 ans il pourra toujours obtenir une carte orange qui pourra prolonger autant qu'il veut merci 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 merci